Dans ce journal, également aux 13h, en sport, l'équipe nationale camerounaise de volleyball est honorée ce jour à Yaoundé. Les volleyeuses recevront des distinctions en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang. Voilà pour le sommaire. ...de plus et bienvenue. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 4000. Ce chiffre représente les 4000 enfants victimes de trafic à des fins sexuelles aux travaux forcés et à d'autres formes de maltraitance au Cameroun. C'est le résultat d'une étude rendue publiée par le ministre des Affaires sociales. Selon cette étude, le phénomène de la traite des enfants est en constante évolution dans notre pays. 36% des 4000 en situation d'esclavage sexuel ont moins de 13 ans et 32,4% des victimes sont dans les trois régions septentrionales du Cameroun. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le concours d'entrée en 6e. Depuis ce mardi matin, plusieurs élèves affrontent les différentes épreuves du concours d'entrée en classe de 6e. A Bafia, les élèves n'ont pas manqué à la danse car tous veulent mettre dans les mois à venir une tenue de lycée, pourquoi pas de collège. Suivons l'ambiance de cette journée au lycée classique de Bafia et au lycée technique de Bafia également. Avec espoir, Baya. L'appel des différents noms des candidats à accéder en salle du concours d'entrée en 6e est fait ce mardi matin au lycée classique de Bafia. Ils sont 381 candidats à répondre présents sur les 384 attendus. Certains parents ont préféré accompagner les enfants. Question de booster cette dernière. Pour une première fois que ma fille fait le concours du lycée classique et j'ai voulu vraiment l'assister et l'accompagner pour qu'elle ne doit pas avoir peur. Elle doit avoir le courage que maman est venue m'accompagner. C'est la lycée classique et moderne de Bafia pour faire le concours. J'ai bien appris, il n'y a pas peur. Seulement 150 places sont disponibles ici au lycée classique de Bafia, où tout a été bien disposé pour le bon déroulement du concours. Et au lycée technique Labanta de Bafia, 362 candidats ont rependu présents. Le secrétariat a tout apprécié il y a 48 heures. Ce matin, vous voyez que nous n'avons eu aucune difficulté à lancer. Et je pense qu'ils sont rompus à la tâche. Rien ne pourrait être au-dessus de leurs compétences. Ça se déroule dans les bonnes conditions. Vous pouvez constater, 362 candidats sont inscrits à ce concours. Et nous en réussissons présentement 6 absents. Et tout se passe dans les bonnes conditions. Les résultats du concours d'entrée en 6e seront donnés dans deux jours. Défilé du 20 mai. La 46e édition de la fête nationale se prépare donc au sein des forces armées camerounaises. À Douala, les éléments de la 2e région de gendarmerie du littoral ont effectué une vaste séance d'entraînement sous le contrôle vigilant du général de brigade de commandant de 2e région de gendarmerie, Tonguey. Le reportage est signé, Cathy Ken et Stéphane Minac. C'est une véritable démonstration de ce qu'il y aura de beau le 20 mai 2018 à Douala au cours du passage des gendarmes à la place de la baisse de terre. Le pandore apprend ainsi à marquer le pas et surtout à harmoniser leurs mouvements. Les gens passent en balançant les bras jusqu'à une certaine hauteur ou on décide qu'on balance les bras à telle hauteur. Parce que le défilé c'est l'harmonie. On doit voir une seule chose. Quand les gens passent en balançant les bras, on doit avoir l'impression de voir les mêmes bras ou bien les seuls bras qui balancent jusqu'à une certaine hauteur. Le général de brigade, tourné de la 2e région de gendarmerie, veuille au détail durant les répétitions. Ce week-end à la base à l'arrière 201, hommes et femmes sont concernés par la rigueur. Cette rigueur, c'est aussi et surtout le physique des femmes. Le général porte une attention particulière à leur parure extérieure. Faire attention à vos cheveux. La façon de vous coiffer. La gendarmerie, le 20 mai, aura droit à trois carrés de femmes, un carré pour le FMI et un carré pour le GIPI. Prenons donc cette note ce 15 mai 2018. Comme chaque année, se célèbre la journée internationale de la famille. Au Cameroun, cette 24e édition se fête sur le thème famille camerounaise, paix et stabilité sociale. Plusieurs activités sont organisées pour la circonstance. Ici à Douala, par exemple, la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral organise une session de l'école des familles des 14h précises. Cette session est patronnée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaras-Dibois. Avec ces notes, on va rejoindre Yaoundé pour plus d'informations. Et on rejoint donc ici Delphine Foncou. Bon après-midi à vous Delphine. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. En marche de la célébration prochaine de la fête de l'unité, les administrateurs et magistrats ont fait de la bonne gouvernance leur nouvelle arme dans les zones touchées par le terrorisme. Ils participent depuis hier à l'école nationale d'administration et de magistrature à un séminaire qui vise à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de bonne pratique de gouvernance. Le point avec Alain Jusland-Kanga et Luc Vendon. Les magistrats et administrateurs s'arment dans la lutte contre le terrorisme. Le séminaire ouvert ce 14 avril à Yaoundé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative va leur permettre de renforcer leur capacité en matière de gouvernance dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit d'ailleurs d'un sujet, d'une brûlante actualité chez nous. Il est bon qu'à un moment donné, on se mette ensemble pour réfléchir, pour bâtir des stratégies qui permettent de pouvoir concilier les deux. A savoir la lutte contre le terrorisme et la préservation des droits humains. Il s'agira pour eux de combattre le mal et en même temps de préserver des vies. L'objectif principal de ce séminaire est de préparer les formateurs à concevoir et à dispenser des programmes axés sur le respect de l'état de droit et les bonnes pratiques de gouvernance dans les communautés touchées par le terrorisme. Même là où il y a la guerre, même là où il y a le terrorisme, la gouvernance, la bonne gouvernance est indispensable. Il est toujours bon, non seulement de préserver les droits humains, mais aussi de travailler pour le développement, pour le développement des zones qui sont victimes des attaques terroristes. Parce que, comme vous le savez, parfois ces terroristes profitent des terreaux qui leur sont fertiles pour justement enrôler des jeunes gens qui, peut-être parfois parce qu'ils n'ont rien à faire, peuvent se laisser aller par la bas du gain. Ce programme d'initiation de quatre jours est la première activité d'un projet géré par l'École nationale d'administration et de la magistrature et le Centre mondial sur la sécurité coopérative et soutenu par le gouvernement des États-Unis. Eux, par contre, viennent d'être recentrés sur leurs missions et fonctions. Les délégués du personnel de la région du Centre ont eu un échange franc hier avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Cette rencontre première du JAR, organisée par Grégoire Ouna, était l'occasion pour les porte-parole des employés d'exposer les difficultés rencontrées au quotidien dans les entreprises. Voyons cela sur ces images de Samuel Bonis. Ils sentent les voix des sans-voix les porte-parole de leurs collègues en entreprise. Les délégués du personnel savent mieux que quiconque les problèmes auxquels font face leurs collègues. Nos problèmes, c'est beaucoup plus au niveau du respect de certains articles de la Convention collective et du Code du Travail. Nous rencontrons beaucoup de difficultés si nous sommes en face des employeurs qui ne sont pas accessibles au dialogue. L'un des problèmes qui est à l'ordre du jour, c'est celui du dress code, c'est-à-dire l'employeur qui a dit, voilà, vous devez porter tel et tel vêtement sans un accompagnement financier ou quelconque. Et pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes, les délégués du personnel de la région du centre ont été conviés ce 14 mai à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Ouna saisit l'occasion de cette rencontre pour rappeler les rôles et missions de ces derniers. Les délégués du personnel sont des travailleurs élus par leurs collègues, avec le pouvoir essentiel de présenter leurs réclamations qui n'auront pas connu des solutions à l'employeur et parfois à l'instructeur du travail dans le cadre de leurs attributions. Il s'agit donc de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives de ses collègues concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire. Les échanges, questions, réponses meublent également cette rencontre. Une initiative acclamée par les délégués du personnel. Les rencontres de ce genre permettront donc aux délégués du personnel d'avoir les outils nécessaires pour la promotion de la paix et du dialogue social au Cameroun. La cosmologie au centre d'une conférence tenue tout récemment à Yaoundé. Et comme invité, un jeune Camerounais est venu édifier le public sur cette branche de la physique très peu connue de tous. Karel Mezatia Tioia est parfait Zambon. Titulaire d'un Master of Science de physique obtenu à l'université de Yaoundé 1, Rajil Ndokmo a choisi de s'orienter vers la cosmologie. L'une des branches de la physique les moins explorées en Afrique est peu connue par les Camerounais. La conférence grand public organisée ici, à l'école nationale supérieure de polytechnique de Yaoundé 1, est l'occasion pour notre génie d'expliquer ce que c'est réellement et ce qui l'a motivé à choisir cette branche. Cela a commencé en troisième, parce que j'ai eu le câble pour ma première fois. Et c'est là que j'ai découvert l'aspect géographique et une émission intitulée aux frontières de la science. C'est aux frontières de la science qui m'a fait découvrir qu'il y avait autre chose à part la Terre et à part le soleil. Donc c'est comme ça que je me suis appuyé, je me suis interrogé chaque fois que ça passait. J'avais de quoi noter, je m'interrogeais mais mon alentour ne me comprenait si elle était pas. Mais je perçais. Alors jusqu'en terminale, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, je n'avais presque pas d'adeptes pour continuer dans la même lancée. J'étais toujours seul et les gens me repoussaient un peu que je devais devenir. Mais je m'en foutais, je perçais toujours. C'est une science qui le passionne depuis la classe de troisième. Cette conférence a été organisée à l'occasion du décès du brillant chercheur britannique en cosmologie, astrophysique, qui nommait Stephen Hawking. Objectif, sensibiliser les jeunes Camerounais passionnés des sciences fondamentales et de les orienter vers les sciences de l'espace afin qu'ils accèdent à la compréhension de l'univers. En culture, rideau sur la troisième édition du Salon international du livre de Yahoudé. Événement qui a donné l'occasion pendant six jours aux amoureux de la lecture de rencontrer les écrivains. C'est refermé dimanche, le temps d'une cérémonie. Au cours de celle-ci, les écrivains ont reçu des diplômes d'honneur au nom du président de la République. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours du BNC. Des cadeaux symboliques offerts aux écrivains venus de 16 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le temps de la clôture de la troisième édition du Salon international du livre de Yahoudé, ce 13 mai, les professionnels de la plume littéraire reçoivent également des diplômes d'honneur au nom du président de la République. Rideau dans sur l'édition 2018 du Salon du livre de Yahoudé. Les six jours d'activité au musée national de Yahoudé ont permis de vanter les vertus du livre. Plus que jamais, les gouvernements doivent prendre conscience de la légitimité d'une exigence. L'exigence de l'invénueuse nécessité d'intégrer le livre comme élément stratégique dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de développement. Par l'écrit et par le fait de l'écrit, les livres sont des alliés du progrès social. En tant que gisement d'extendinaire ressources de l'intelligence et de l'expérience humaine depuis le premier souffle de l'humanité. En tant que source inépuisable de ce que Amin Toflin appelle la richesse révolutionnaire, les livres peuvent être aussi de formidables auteurs de ressources économiques. Le salon international du livre de Yahoudé était également l'occasion pour écrivains, éditeurs, auteurs, enseignants et étudiants entre autres de communes. Dans la suite de ce journal, deuxième revue de la facilité élargie de crédit et consultation de l'article 4 des accords avec le Fonds monétaire international, la mission de 18 jours s'est achevée hier lundi en terre camerounaise. Du 27 avril au 14 mai, la délégation conduite par Corinne de Lecher a rencontré les acteurs de la société civile et de l'économie pour évaluer les activités à la fin de la restitution des travaux. Hier matin avec le ministre des Finances et de l'économie, la chef de mission a donné un point de presse. Écoutons Corinne de Lecher dans cet extrait sélectionné par Brown Camga. On a passé en revue la performance du Cameroun au titre du programme et on avait constaté sur 2017 qu'on n'était pas exactement calé aux objectifs du programme pour raison d'accélération de dépenses urgentes en fin d'année. On a une croissance à 3,2% en 2017 mais qui devrait reprendre en 2018 pour s'établir à environ 4%. Alors tiré par le début de la production de gaz naturel, la mise en service de nouvelles capacités au niveau de la production d'électricité et les préparatifs de la canne. L'union des PME et artisans émergents pour le développement de l'économie sociale entend œuvrer d'arrache-pied pour lutter contre le chômage au Cameroun. Le bureau régional du centre a d'ailleurs été installé à Yaoundé question de travailler en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. A cette nouvelle équipe, il a été prescrit travail. Les précisions dans cet élément. La main droite levée vers le ciel, ils disent leur engagement. Ici les membres du bureau régional de l'union des PME et artisans émergents pour le développement de l'économie sociale installés ce 12 mai à Yaoundé. A la tête de ce bureau, Gertrude Léba-Mengue est consciente de la responsabilité qui lui incombe. C'est une ou deux charges comme je l'ai dit tantôt et je crois qu'avec l'aide des autorités, nous allons parvenir à recenser la population, à recenser les petites et moyennes entreprises afin que nous émergeons. La cérémonie qui se tient à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé est présidée par le représentant du gouverneur de la région du centre. La présidente nationale invite le bureau régional de l'Upaïdès au travail. Si nous nous mettons au travail, nous pouvons changer et développer nos maisons, nos familles, nos communes, nos départements, nos régions et notre Cameroun. Voire même, puisque nous sommes africains, toute l'Afrique, c'est d'accepter le travail, accepter les conseils, accepter notre encadrement. L'Union des PME et Artisans émergents pour le développement de l'économie sociale a pour objectif de susciter un fonds de garantie mutuelle qui servira d'avalice notamment pour les PME, GIC et coopératifs, ceux-ci pour faciliter l'accès au crédit. Les bureaux des autres régions du Cameroun seront installés dans les prochains jours. De la reclame dans ce journal avec cette offre commerciale exceptionnelle dans les magasins Stella New Collection. Un déstockage massif avec des prix reversant, renversant est en cours dans le but de vider les boutiques avant. Les travaux de réflexion annoncés pour très bientôt. Arnaud Gueffac, Constant Camga. Ceux-là qui nous ont fait confiance, venez, lâchez-vous, refaites vos garde-robe. Parce que là c'est le moment inédit quoi. Moment inédit, du charme dans les rayons. Au masculin, les costumes portent l'audace et la grandeur. Chemise bien colorée et diversifiée, des cravates haut de gamme. Des smookies portent tout le prestige et l'honneur requis. Des souliers les plus luxueux qui allient du bon et du beau. Question de prix et de stock. Les rayons sont suffisamment fournis et les stocks sont suffisamment garnis pour pallier aux besoins de notre fidèle clientèle. Il s'agit dans cette procédure de vider complètement Stella New Collection. Stella New Collection au féminin, ce sont des articles pétillants. Ensemble tailleur, robe les plus sexy, talons d'âme et sac à main parfois en harmonie. Et des lingeries qui séduisent comme au pays des merveilles. À ce soir, piqué au bon goût. Chapeau, bijoux, entre autres. Maman Elisabeth est témoin de se sassailler en cours au quartier Toamiki à Yaoudé. C'est vraiment wow dans les prêt-à-porter Stella. Dans les réseaux sociaux, j'ai suivi et je suis venue personnellement ce matin pour voir de quoi il s'agissait. Les premières pressions. C'est vraiment un déstockage qui n'a rien à voir avec les soldes. Je vais vraiment refaire ma garde-robe. C'est véritablement un bonheur ouvert à tous. Quelques mois de folie chrono déjà lancé. Tic, tac. La Croix-Rouge camerounaise vient de clôturer les activités marquantes. La 71e édition de la journée internationale de la Croix-Rouge et du croissant rouge au cours de la cérémonie qui s'est tenue ce week-end à Yaoudé. La présidente de cette institution et ses collaborateurs ont pris l'engagement d'œuvrer davantage dans l'humanitaire. Karen Mezat-Chachoya, Bertrand Sassé. Pour la 71e édition de la journée internationale de la Croix-Rouge et du croissant rouge, la branche camerounaise de cette institution qui se déploie depuis sa création pour voler au secours des personnes en détresse, peu importe l'endroit où elles se trouvent, entend mettre les bouchées doubles pour œuvrer davantage pour la cause humanitaire. Les personnels, avec en tête la présidente, ont transmis ce message aux populations à travers les artères de la ville de Yaoudé. Cette marche sportive marque le début d'une série d'activités organisées pour la circonstance. La suite, c'était au siège de la Croix-Rouge, occasion pour Cécile Akamoufoumou, de revenir sur le rôle et les missions de l'institution dont elle a la charge, d'évoquer aussi les innovations de cette célébration. Nous avons été à Bomba pour remettre des dons à l'hôpital des districts d'A Bomba afin de donner du sourire aux patients de cette institution hospitalière. Le 9 mai, nous avons remis les dons au centre linguistique pilote de Yaoudé. C'était des livres, 1200 livres d'anglais. Et nous avons mené cette activité pour apporter notre appui au gouvernement dans sa politique de promotion du bilinguisme. Autre innovation, la remise des cadeaux aux épouses des premiers et deuxièmes présidents. Les meilleurs groupes de la Croix-Rouge dans les dix arrondissements que compte notre pays aussi ont été primés. Thème de cette belle fête qui s'est déroulée du 8 au 13 mai à Yaoundé. Partout, pour tous, un sourire. Et dans le même registre, marche sportive pour célébrer le 25e anniversaire de la biodiversité au Cameroun. Le ministre Réle Pierre de l'Environnement et ses collaborateurs ont parcouru les artères de la ville de Yaoundé hier pour sensibiliser les populations sur les bienfaits de la préservation de la nature. Le reportage. Ils sont sortis par centaines sensibiliser les populations de la ville de Yaoundé sur l'importance et la nécessité de préserver la biodiversité pour un développement durable. Pour atteindre le plus grand nombre de personnes, la famille du ministère en charge de l'environnement, avec en tête de liste le chef de ce département et les pierres, a opté pour une activité sportive. D'abord la marche, ensuite les étirements. C'est à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la biodiversité. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement ici au niveau du Cameroun, mais c'est à travers le monde entier. Il faut se souvenir que dans les années 92, après Rio, une série de conventions ont suivi, parmi lesquelles la Convention sur la protection de la biodiversité. Nos pays, comme tous les pays dignes de ce nom, ont ratifié cette convention. Nous l'avons ratifiée. Et depuis 25 ans, nous travaillons aux côtés d'autres pays pour que la biodiversité soit protégée. Il est donc primordial de prendre soin de la nature dans nos actions au quotidien. L'ambassadeur itinérant, Roger Milala, bien compris, et c'est pour cette raison qu'il participe à cette célébration. Ça fait un moment que nous faisons ces marches-là pour l'environnement et nous voulons sensibiliser tous les Camerounais pour que rien ne soit plus coupé chez nous, que tout soit clair. Un message qu'il espère n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Une nouvelle vague de scouts formés au Cameroun. Les Nouveautos, puisqu'il s'agit d'eux, viennent de recevoir leurs attestations après avoir prêté serment devant leurs encadreurs et parents. Retour sur cette cérémonie de promesses avec Karem Zatia Tchouya. Le Cameroun vient de s'enrichir d'une nouvelle vague de scouts et ce sont les tout-petits. On les appelle les Nouveautos. Sous le regard admiratif de leurs parents, ils reçoivent leurs attributs après avoir prêté serment. C'est dans le cadre de la 17e édition de la promesse des scouts, occasion pour les aînés d'entrer en commune avec leurs cadets. L'occasion pour que les jeunes adhèrent de façon solennelle dans la grande famille des scouts. C'est un trait officiel. Ces enfants ont été préparés depuis 6 mois comme des aspirants, comme des novices et des pas tendres. Aujourd'hui, compte tenu de leurs compétences, ils ont choisi d'entrer officiellement dans la grande famille des scouts. Déjà, le scoutisme, il est un mouvement des jeunes qui forment les jeunes moralement, physiquement, intellectuellement et spirituellement. Et il a pour but, n'est-ce pas, de contribuer à l'éducation du jeune basé sur la loi et la promesse. Le scoutisme est donc célébré ici. Ces enfants, après avoir passé deux camps, sont édifiés aujourd'hui sur l'activité dénommée La Promesse. Je ne peux pas croire à Dieu. J'ai appris plein de nouvelles choses. J'ai appris aussi La Promesse et j'ai aussi vu le mot totem. Je me suis bien amusé au camp. J'ai vu beaucoup de scouts. C'est la première fois qu'elles étaient nombreuses. Et j'ai vécu un bon temps avec eux. Il est question d'amener les parents à comprendre davantage ce qu'est réellement le scoutisme. Voilà, tout de suite, le journal se poursuit avec ses notes en sport pour parler de volleyball. En sport, donc, les champions d'Afrique en volet sont honorés ce jour par la nation après leur victoire en octobre dernier au palais des sports de Yaoundé lors de la finale face au Kenya, championne en titre. La cérémonie des décorations de voleu, des voleuses médailles d'or sera préjudée par le Premier ministre, chef du gouvernement, en filmant. Cette cérémonie a lieu d'ici 15h dans les locaux abritant les services du Premier ministre. Autre note en culture pour parler d'Umbor Léa, édition 2018, qui se prépare. Et Jérôme Minglen, président de la grande communauté Bassa-Bombati, entame ce week-end la grande tournée des unités représentatives d'Umbor Léa dans la diaspora avant le mini-festival culturel d'Umbor Léa au Canada du 2 juin au 2 juin, pour le 2 juin prochain. Voilà, c'est donc Madrid en Espagne qui abritera une grande manifestation avec en tête d'affiche le groupe Isma Léa ce samedi 19 mai. Et on parle de musique qu'à présent dans ce journal, l'artiste camerounaise Regina Love vient de mettre sur pied un nouveau single intitulé Oma Iwa, une chanson qui parle d'amour entre âmes sœurs. Écoutons plutôt. L'amour n'a pas de couleur et il traverse toutes les frontières pour qu'enfin des âmes sœurs se retrouvent. L'artiste Regina Love a traversé sa chanson intitulée Oma Iwa, oeuvre pour cela. Oma Iwa, en langue bêtise, en français ça veut dire, je te veux. C'est une chanson qui explique que l'amour est plus important que tout. C'est une chanson qui nous reconstruit, c'est une chanson qui nous fait réfléchir qu'on ne peut pas vivre sans notre âme sœur. Ce nouveau single, marqué pour un brassage culturel et de couleur, est précédé d'une chanson intitulée Africa qui a révélé l'artiste Regina Love au monde. Oma Iwa, c'est aussi l'occasion pour Regina Love de remercier ceux et celles qui ont soutenu son projet. Je remercie toute l'équipe de Canal 2 et toutes les chaînes de télévision qui diffusent cette musique. Je remercie aussi toute mon équipe. Je vous aime et Regina Love vous dit, allez sur Youtube et aussi vous abonnez aussi sur ma chaîne. Merci à tous. Désormais, grâce à sa musique, l'artiste camerounaise Regina Love séduit des cœurs et gagne chaque jour en notoriété. Obama, ouais ! Obama, Obama, Obama ! Allez profiter de cette belle mélodie. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2.